C'est l'heure d'unboxing, ça fait longtemps et j'ai reçu un beau petit colis et on va l'ouvrir ensemble ! Oui je suis heureuse, j'adore recevoir des trucs, non des plaises à la racaille ! Hello les nakamas, bienvenue et ravie de vous retrouver pour cette vidéo unboxing, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'unboxing, bon en fait j'en avais fait qu'un sur la chaîne, j'ai reçu un colis tout droit venu du Japon ! Ça me rappelle que lundi je pars au Japon et que je suis malade. Bon non j'ai fait ma troisième dose, donc je devrais pas avoir à fournir de test PCR. Bref, croisons les doigts et espérons que du coup lundi je prenne mon avion, oui j'en profite pour vous dire que je pars au Japon pour ceux qui ne le savaient pas, et qu'il va y avoir du coup pendant deux semaines des vlogs sur la chaîne, des vlogs quasiment tous les jours ou tous les deux jours, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Il va y avoir des TikTok, des vlogs, des posts Insta, je vais vous flouder et même des lives ! Je serai en live au Japon, ça va être incroyable, vraiment j'ai trop trop hâte de vous partager ça. Et du coup quoi de mieux qu'un colis du Japon pour vous annoncer que je vais au Japon ? Petit disclaimer, j'ai reçu ce colis et je savais pas que c'était le colis qu'on m'avait envoyé, spécialement pour l'unboxing, donc je l'ai ouvert en live. Je l'ai ouvert en live et j'ai fait, merde ! Bah non je peux pas, j'ai juste teasé, voilà j'ai fait, et non, et non, bah non du coup. Donc on va l'ouvrir tous ensemble, ça doit s'entendre à ma voix que je suis malade, non ? Je disais donc, je remercie énormément JD World pour ce colis, si vous ne connaissez pas JD World, il est temps, c'est tout simplement le fournisseur number one direct du Japon, qui vous envoie des produits du Japon, c'est certifié, c'est officiel, ils sont en plus au Japon pour vous les envoyer en version rapide, parce qu'en vrai je l'ai reçu en même pas une semaine, c'est limite plus rapide que quand je commande un truc sur Zara, c'est n'importe quoi. Bref, JD World, si tu ne connais pas, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des figurines, des books, Weekly Shonen, Shonen Magazine, le Young Animal, il y a même un coin épicerie pour les produits du Japon, genre les petits snacks qu'on aime bien, des goodies, des cartes, et même du textile, j'ai vu un petit jean one piece là, j'ai valoir pas mal, quand même, j'ai bien aimé. Bref, tu peux retrouver toutes tes licences préférées avec des produits inédits du Japon, et c'est incroyable, j'avais moi-même déjà commandé dessus il y a un an, pour la sortie du Young Animal, avec le dernier chapitre de Berserk, l'envoi était hyper soigné, hyper rapide, il y a toujours un petit cadeau dedans, c'est incroyable, voilà. Donc si tu ne connais pas encore, tu peux aller sur le site et te faire ton plus grand plaisir, vraiment. D'ailleurs je pense que j'irais peut-être les voir, et voir leur hangar, ou je ne sais pas quoi là, et leur voler des trucs. Oui qu'ils sont au Japon. Bref, on va commencer cet unboxing tout de suite. Pardon, je suis désolé. Dites-moi qu'il n'y a pas que moi qui suis enrhumée. J'ai fait un test antigénique, j'ai rien. Oui, à part le Covid, il y a d'autres maladies quand même. On va essayer de ne pas refaire comme en live, où je me suis coupé le doigt littéralement. Du coup ! Oh là là, je ne sais pas comment l'ouvrir. Je pense, je pense que je vais crier. Je pense que je vais crier. Je pense que je vais crier ! On se met tri ! C'est incroyable. Oui, je commence par la bouffe. Vous savez que je suis allée faire un tour sur le site tout à l'heure, et je me suis dit, j'ai vu des KitKat Pudding. Le Pudding ! Le Pudding au Japon, c'est incroyable, voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Et je me suis dit, KitKat Pudding, ça a l'air amazing. Et comme par exemple, ils me les envoient. Oh, viens Jean-Goutin. Bien vite fait Jean-Goutin. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire un petit ASMR ? Oh, c'est bon ça, mère. Delicieux ! On a quoi ? Des petits sticks à la fraise. L'autre thé. Non, bah très bien. J'aime beaucoup la fraise. Un de mes fruits préférés. Ensuite, nous avons des petites cartes de Jujutsu Kaisen. On va les ouvrir. Je suis nulle en ASMR, c'est horrible. Oh ! La sœur de Maki. Vous savez que juste le mot Maki, ça me provoque des... Ah, ce qu'on lui, on se sait. On a quoi d'autre ? Panda ! Panda, panda. Incroyable, panda. Et derrière. Oh ! Je l'ai grave bien ouvert celui-là ! Oh ! Regardez qui c'est. Cookie sac qui nous barra ! Incroyable ! Écoutez, cette dominoxique, pour l'instant, commence très très bien. Ensuite, on va commencer par sortir les gros éléments. Mais s'il vous plaît ! Ils ont mis Dragon Ball Super Saiyan. C'est scotché ou pas ? Oui, putain, c'est scotché. Je vais encore me défoncer les doigts. Vous savez que c'est en faisant ça que je me suis coupé les doigts. Bon, on faudra que je la monte. Mais elle est grande ! Mais elle est grande ! Un peu comme ma vie ! Elle est grosse parce que... Mais bordel ! Ah oui ! Ah oui ! Mais oui ! Regardez la taille des jambes ! Ah oui, quand même ! Elle est incroyable ! Je vous montre le visage. Magnifique ! Bon, je la montrais plus tard parce que... C'est qu'on a jamais trop de figurines, mais il va falloir que je déménage un jour. Parce que même là, avec une pièce à part, ça commence à être trop petite. Il me faut une villa ! Que ma maison se transforme en musée. Ensuite. Frère, il m'a envoyé plein de trucs, c'est incroyable. J'ai plus les mots. J'ai absolument plus les mots. Je vais pleurer. Mais regardez ! Je la déballe pas tout de suite parce que je sais pas. Ça va être combien de temps de montage ? La figurine est incroyable ! Genre, Naruto qui se regarde, lui, petit, sur tout ça. Alors, c'est important qu'il regarde et les autres qui sont détoussés, lui ! Elle est trop belle ! Elle est incroyable ! Vous savez que celle-ci, je l'avais vue sur le site aussi ? En vrai, je n'ai absolument rien commandé. Il m'a fait une boc surprise. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a là ? J'ai un truc Coca-Cola. Oh ! L'édition Coca-Cola Bleach ! La vie de ma mère, je l'ouvre jamais ! Ou alors, je l'ouvre, mais je la jetterai jamais ! Elle est incroyable ! Oui, je sais, c'est une canette de Coca. Mais je suis du genre tellement fanatique que même ça, pour moi, c'est de la collection. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh ! J'ai pas aimé le film, mais on peut pas mentir. Il a un flot incroyable dessus, notre petit son. Regardez-moi comment il est bégé. Salut ! Ah, sa petite veste comme ça, là ! Je valide à 100%. Moi, de piscereine, je valide pas, mais la figurine, oui. Merci. Les gars, c'est un Shonen Jump qui date de 2000. Plus précisément du 20 mars 2000. J'ose même pas l'ouvrir. J'ose même pas l'ouvrir, je pense que je vais le feuilleter tranquillement. Il est dans un état incroyable. Vous savez, en plus, j'ai commandé des petits socles pour poser et avoir ces magazines posés dessus, genre. J'ai plus les mots. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est amazing. J'avais pas Shonen Jump chez moi. Les gars, il y en a d'autres. Les gars, il y en a d'autres. Mais non, c'est One Piece Red. Non, par contre, la cover est incroyable. Je vais pas mytho, la cover est incroyable. Ça paraissait tellement prometteur. Attends, mais du coup, il y a d'autres mangas dedans, quand même. J'ai pas mes lunettes. Mais ça a l'air stu. De toute façon, c'est un weekly jump. Dans tous les cas, c'est stylé. Mais la cover est quand même très belle. La cover est très, très belle. Et il y a des sacs. Ils proposent des sacs. Les sacs, c'est important. Il y a encore plein de trucs. Alors, on a encore quelques petits trucs. TV Animation Chainsawman Official Star Guide. Attends, je me sens dans l'obligation de l'ouvrir. Est-ce que c'est un... Je me sens dans le fait que c'est Gentleman, moi, c'est... Oh ! Oh ! Le poster. Ah ! Oh ! C'est trop beau. Regardez. C'est trop beau. Le petit poster qui fait plaisir. Oh là là, le guide officiel de l'anime. Power, hein. Les seiyuu. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. J'aime beaucoup trop ces... Ouais, je suis une grande, grande fan des... Des artbooks, des guidebooks et tout. Merci. C'est des trucs qu'on trouve pas en France. Donc, c'est validax. 100%. Ensuite, on a un petit truc. L'attaque des titans. Oh non. Moi, j'ai lu la fin. Je vais pas montrer des scènes comme ça. Et un Attaquant Titan spécial bouclette. Bouclette ! Fatigué, bouclette. Stylé. Moi, je prends tout. Moi, je prends tout. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Oh ! Gorouto ! Incroyable. Incroyable. C'est trop stylé. Même la... Même la tranche, elle est belle. Même la tranche est belle. Il y a des trucs One Piece dedans. Date de quand, celui-là ? 2022. Le 12 décembre 2022. Non, ça peut pas être décembre 2022. Ah bah si, c'est pour les 20 ans. Mais si, c'est pour les 20 ans. Berber en moins, c'est pour les 20 ans. Il y a marqué en japonais, c'est pour les 20 ans. Va falloir que je trouve de la place pour afficher tout ça. Je viens de voir un autre truc. Mais attendez, on se focus. Est-ce que c'est genre l'artbook du film ? Il est juste robot. D'ailleurs, le film, incroyable. Toutes l'ont pas vu, s'il vous plaît. Moi, je mettais du respect sur ce film. Amazing. Je savais même pas qu'ils allaient pouvoir adapter un top 0 qui a ça d'épaisseur en un film aussi incroyable. Utah. Utah, c'est quelqu'un. Quand je vais feuilleter tout ça, ça va être incroyable. Incroyable. Par contre, je viens de voir quelque chose. Je pense que je vais... C'est trop d'émotion. Je vais caner. Là, là, je fais pleurer par contre. The artwork of Berserk. Berserk. C'est sublime. Sublime. Incroyable. J'en avais vu quelques-uns qui l'avaient commandé du Japon et je ne l'avais pas commandé. Et il est là. Je n'ose pas l'ouvrir. Je n'ose pas l'ouvrir. De toute façon, je vous ferai des stories, des trucs comme ça pour vous montrer l'intérieur des artbook que j'ai eus. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Griffith. D'ailleurs, Griffith n'est pas méchant. On termine avec quelques petits trucs. Oh, c'est que ça, je me bute à ça au Japon. Ça, là, c'est trop bon. Et on a quoi ? Des petites billes, goûts, je ne sais pas quoi. Je veux goûter, voir si c'est bon. C'est goût belon. C'est goût belon. Pas belon. C'est que le goût belon, c'est incroyable. Vraiment, les friandises, c'est le goût du diabète. C'est trop bon. On termine avec la dernière figurine. J'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est. Ça, c'est en noir et blanc. Attends, qu'est-ce que c'est ? C'est une figurine ou quoi ? Je ne suis pas sûre de ce que je suis en train d'avancer. C'est des cartes ? C'est des cartes Dragon Ball ? Ah non ! C'est des biscuits. C'est des biscuits Dragon Ball. Ça me termine. Ça me fume. Ah, mais il y a des cartes dedans aussi. Il prend quand même un lien utile à l'agréable. Il y a des petits biscuits qui ont l'air de faire plein de miettes. J'en ai plein. On les ouvrira en live. On fera un petit unboxing en live. Mais j'en ai 3 tonnes. J'en ai absolument 3 tonnes. J'ai pas fini mon truc là. Ah, c'est trop bon ! C'est salé. Oh, c'est bon. Je vais monter actuellement que Nadia me a saoulé ma gueule tout à l'heure. Il va en avoir plein la bouche. Cette phrase était horrible. Sur ce les Nakamas, c'est un unboxing sametisé. J'espère que vous avez kiffé. Parce que moi, j'ai énormément kiffé. J'ai eu des dingueries. C'est incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir en description, du coup, le lien de la boutique GD World. Et d'aller faire un petit tour et de vous faire votre meilleur petit panier. Ça ferait toujours plaisir. En tout cas, moi, j'ai reçu des dingueries. Et il y a vraiment des dingueries au Japon qu'il n'y a pas ici. Et je vous le dis. Parce que je connais beaucoup de boutiques et tout machin. Ils ont pas forcément tout ça. Ce qui signifie que quand je vais aller au Japon, je vais canner. Je vais ramener 3 millions de trucs. Donc, ça va être insupportable. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Même si vous ne l'avez pas aimée. Mais normalement, ça, c'est pas possible. N'hésitez pas à mettre votre poste bleu. D'activer la cloche. De vous abonner. Je fais tout à l'envers. Il n'y a pas de problème de commenter. De vous abonner à vos réseaux sociaux. D'aller faire un tour sur GD World. Tout ça. N'oubliez pas d'aller voir la description. C'est toujours important. Et sur ce... Bye bye les Nakamas. Bye bye les Nakamas. Sous-titrage ST' 501